Bonjour, je m'appelle Isabelle Laroche, je suis auteure, mais je suis aussi la marraine du concours d'écriture « Jeunes auteurs à vos crayons » pour l'édition 2015-2016. Et j'aimerais vraiment vous parler du projet qui vous est mis entre les mains, parce que c'est un beau projet d'écriture que j'essaie de vous inspirer. Vous savez, il y a de la magie dans l'air, et cette petite magie-là, je suis sûre que vous êtes capable de la percevoir. Il suffit que vous ouvrez vos yeux autour de vous, que vous regardiez peut-être des gens qui vous inspirent, un événement qui semble être teinté de magie. Parce que vous savez, la magie, elle est toujours autour de nous pour ceux qui sont capables de la voir. Alors, réfléchissez, retournez un petit peu dans votre expérience. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé, qui vous inspire un peu de magie. Vous savez, quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer, mais qui fait du bien, qui fait du bien au cœur. Un événement, une personne qui a fait une différence dans ta vie. Quelque chose qui, comment je pourrais dire, qui a eu une fin qui peut être inexplicable, mais qui pourrait seulement exister sans la magie, qui ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas eu la magie. Alors, je vous laisse un peu réfléchir. Parce que vous savez, moi, j'écris beaucoup avec la magie. J'ai regardé autour de moi. Plusieurs lecteurs connaissent l'histoire des fées à l'école, qui est arrivée pour de vrai. Cette histoire-là, elle n'est pas du tout inventée. Où on a trouvé une manière de faire entrer de vraies fées dans l'école, en créant de petites portes magiques. Et la magie est entrée. Et ça, ça a été un événement, et je me suis rendue compte que tous les enfants de toute l'école étaient capables d'ouvrir les yeux pour voir les choses magiques qu'il y avait autour d'eux. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, voilà la thématique pour le concours jeunes auteurs à vos crayons. Je voulais que vous aussi, vous ouvriez la petite porte magique à quelque part dans votre vie, et que vous soyez capables de voir ces choses-là.